Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je m'y suis intéressé quand même assez tôt, Quentin est venu beaucoup plus tard. Alors le chef d'atelier c'est Louis, parce que c'est lui qui a le plus de connaissances techniques et tout ça, moi je suis l'assistant on va dire. J'aimais la mécanique déjà étant petit, en bricolant mes fils m'ont regardé. La mère est 4x4 je pense beaucoup parce que c'est le véhicule qu'on a toujours connu, c'est à dire qu'il a toujours été là. Il nous a non seulement montré sa passion mais il nous l'a fait vivre quoi. Ils ont 6 ans de différence et c'est en regardant le plus jeune que le plus grand a dit, c'est mis un petit peu dans le truc et c'est vrai que ça les a rapprochés, bien qu'au départ ils étaient diamétralement opposés. Beaucoup de monde nous dit, ah oui mais pour moi c'est une corvée de faire ça, mais c'est ce qui nous rapproche aussi, c'est à dire qu'avant ça on était sans doute moins proches avant que clairement les deux choses nous réunissent. La plupart des week-ends qu'on va passer tous les deux, ça va être soit réparer, soit entretenir, soit aller rouler. C'est pas qu'une voiture mais c'est tout un univers, c'est les vacances, c'est les copains. Un jour papa nous a dit, si vous voulez faire une voiture de raid, vous n'avez qu'à commencer, il y a un châssis qui est là, vous n'avez qu'à commencer par rénover ça. On a commencé à assembler un peu ce puzzle pour préparer cette voiture en fait, qui est notre deux chevaux de raid, avec laquelle on compte très bientôt partir. Aller au Maroc ou dans les pays nord-africains et puis d'aller s'amuser sur des pistes, c'est quand même pour ça que la voiture a été conçue. Il faut qu'ils puissent tester la voiture avant de partir. La deux chevaux de raid, c'est deux ans de travail en non-stop tous les week-ends. Tout ce qui est un peu technique, stratégique ou esthétique, tout a été fait à deux à tel point qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la voiture c'est un très mal à tous les deux. Moi je ne me vois pas rouler avec autre chose que ça.